Salut à tous, on se fait aujourd'hui pour parler d'une machine que je ne connaissais pas, la Family Computer Network System Dataship 1200, regardez la machine là en photo. Ça ne vous dit rien, il n'a pas eu des masses au Japon, mais cette machine a un rapport avec celle-ci. Voilà la surprenante petite Famicom, la Family Computer. Ça c'est celle qu'elle m'avait offerte. Vous savez que dessus on peut brancher un micro, on peut faire plein de choses. Et je ne savais pas en fait, déjà à l'époque au Japon, on pouvait brancher un modem dessus. Voilà, sur le modèle que je vous ai montré, vous pouvez brancher ce gros boîtier noir, le Family Computer Network System, le HVC050, après vous verrez qu'il y a eu d'autres modèles qui se mettent dessus. Regardez la taille par rapport à la machine, ça se mettait sur le port cartouche, et ici on mettait des cartes qui permettaient d'accéder à Internet. Alors pas de télécharger des jeux, mais de voir la météo, de voir des blagues à ce que j'ai vu. Aussi éventuellement de faire des opérations bancaires avec une manette un petit peu spéciale, que vous voyez là, qui se branche sur le port qui est devant. Donc le port, on me l'a dit, pour le pistolet. Voilà, vous savez que sur Nonesse à nous, on a deux ports contrôleurs et c'est tout. Là vous avez les contrôleurs qui sont déjà reliés à la machine, et devant un troisième port sur lequel vous pouvez brancher le pistolet. et aussi cette petite manette qui faisait clavier, qui vous permettait d'accéder à des opérations bancaires. J'ai cru voir aussi peut-être des jeux en ligne. Et ici vous voyez la petite carte qu'on verra après, qui se met là-dedans. Donc je vous l'ai dit, pas de jeu téléchargeable. Donc déjà on va voir ce spot de pub qui date de 88. Regardez, le monsieur rentre chez lui, c'est un salarie man. Et grâce à sa Famicom et son boîtier, qui est un autre modèle de boîtier, vous verrez après. Et sa Supermanette, il peut faire ses opérations bancaires. Hop, tranquille. Donc le modèle que lui, il utilise, c'est ça. C'est un modèle similaire, le FMNet. Et j'ai vu que mes amis gamers du Groenny en avaient un. D'ailleurs, je vous partagerai leur chaîne YouTube, ils ont ouvert une chaîne YouTube. Ils ont fait un petit article dessus qui expliquait qu'au Japon, le Minitel, c'était le Famicom. Nous, on avait le Minitel, mais oui, ils avaient la Famicom. Et ce boîtier blanc, vous voyez, qui se branche dessus. Sur le port cartouche, un autre modèle différent du modem noir que vous avez vu. Le TVNet avec la manette qui est différente. Et ici, la carte. Les pubs que j'ai repiqué, qu'ils avaient repiqué au forum Gameopat. Voilà, vous aurez les liens comme d'habitude dans la description. Donc de tout ça, Nintendo a fait une version qui a été distribuée entre 1000 et 5000 exemplaires. Qui s'appelle le Dataship 1200 Family Computer Network System. Vous voyez, il y a le logo de Nintendo en haut, qui est assez classe, je trouve. Voilà, je vous rappelle quand même qu'on est avant les années 90. Regardez comme c'est beau. Alors, vous avez le boîtier avec le lecteur de cartes. L'alimentation. Le, je pense, la connectique RF. Le câble vidéo. La manette. Une carte, pour pouvoir utiliser le système. Et c'est une autre vue de la boîte. Là, vous voyez la machine. Franchement, je trouve qu'elle est assez esthétique. Assez basique aussi. Vous avez le bouton power, le bouton reset. Deux diodes. Et ici, le port pour la télécommande. Enfin, la manette télécommande. Là-dedans, vous mettrez la carte. Et j'en ai vu une sur Yahoo en chair. Alors, l'en chair, c'était fini à 30 000 yens. Mais je ne pense pas que c'était le vrai prix. Je pense que le vendeur l'a annulé. On peut avoir une qui est vraiment en très bon état. Après, ce n'est pas un truc qu'il faut acheter. Sauf pour collectionner. Mais enfin, acheter une empanne. Parce qu'il n'y a plus de réseau internet. Pour l'époque. On voit le dessous. Vous voyez ici, on mettez la carte. Voilà. La carte Network System. Le logo Nintendo. Dataship 1200. Ça fait quand même assez moderne, je trouve, pour l'époque. Puis la couleur gris foncé. C'est quand même qui est pas mal. Ah, derrière, on voit des prises téléphoniques. Et ça, je ne connais pas cette prise. L'alimentation. Donc, sur Wikipédia, j'ai trouvé la photo d'une carte. Voilà. J'y a ras-pat. Il y a un cheval. C'est peut-être ça qui permettait de jouer, apparemment, à des jeux de course et pique. J'ai vu qu'ils avaient voulu faire un système similaire aux Etats-Unis. Mais qu'ils ont vite abandonné. Parce que Nintendo, apparemment, ne voulait pas être associé avec, justement, des jeux en ligne. Voilà. Alors quoi, je pense que ça servait pour, je l'ai dit. Des opérations bancaires. La météo. Des news. Et j'ai vu, apparemment, pour s'y faire des paris ou des jeux de course en ligne. Et ici, on a une petite vue de ce que ça a donné sur l'écran. Je vous montrerai après une petite vidéo. Mais vous voyez, voilà, télé moderne. Et là, donc, on revoit cette vidéo. Vous avez le modèle, je vous ai dit, des modèles qui se mettaient dessus. C'est pas le même, mais ça va être pareil. Vous mettiez ça sur la Famicom. Vous branchez votre télécommande. Voilà, c'est la TVNAT MC 1200B. Et là, derrière, vous voyez qu'il y a deux prises ligne. Donc, seulement une pour entrer et une pour sortir vers le téléphone. Pour ne pas bloquer la ligne. Ça se met en route. Et voilà la magnifique interface tout en japonais. qui vous permettait, je vous l'ai dit, d'avoir assez certains services. Le bancaire. Et peut-être même de parier en ligne. Attention, on ne parie pas en France quand on est mineur. Donc, ça, je n'ai aucune idée de ce qu'ils montrent. C'est tout en japonais. Voilà, je ne sais pas si c'est l'écran de chargement, mais on voit des cyclistes qui pédalent. Ici, c'est pareil, je vous mettrai dans la description le lien. Voilà, peut-être cousin Hubert qui lit le japonais, je pense qu'on saura plus que moi là-dessus. Mais pour nous dire ce que c'était que cet écran. Mais voilà, encore une fois, une machine. Je vais dire, j'ai une petite vidéo, parce qu'il y a très peu de gens qui en parlent. En fait, vous avez une vidéo qui en parle sur Internet. C'est un russe, un pas soviétique, un russe qui en parle. Voilà, vous irez voir sa vidéo. Elle est assez longue. Il vous montre une machine qui, là, regardez, la boîte est nickel. La console est nickel. Elle est vraiment assez jolie, je trouve. Il la branche sur la télé. Je ne sais pas après s'il a trouvé un réseau. Et il nous montre même qu'apparemment, il y avait peut-être une imprimante pour imprimer le cours de la bourse, je pense. Voilà, un drôle d'objet. Allez voir sa vidéo, je vous mettrai le lien dans la description. Elle est vraiment en super état. Alors, j'ai regardé sur Internet. Je n'ai pas trouvé de 1200. Même sur Yahoo, il n'y en avait pas à la vente. J'ai trouvé, comme les amis des gamers du grenier, la TVNet System Nintendo. Voilà, il y en a une à 50 dollars, mais elle est toute blanche. Puis apparemment, c'est juste le boîtier. Il n'y a pas la manette télécommande. Mais vous pouvez voir le système, je vous disais qu'il s'en fichait sur la Famicom. Le TVNet avec en plus un numéro de téléphone en dessous. Là, qui est assez basique. Donc voilà, encore une machine de Nintendo que je ne connaissais pas. Qui serait plutôt à mettre avec la machine qui vous servait à copier, enfin, à inscrire à les cartouches de Super Nintendo que vous avez montré. Là, je vous mettrai le lien à droite ou à gauche, vous irez voir. Et j'ai même vu qu'il y avait une autre Nintendo assez rare. qui servait à faire d'autres choses. Voilà, surtout en vidéo. Donc ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Comme d'habitude, en tout cas, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires. Un petit pouce si vous avez plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada